Alors, on va continuer. Probabilité de Y égale J, c'était quel que soit J appartenant à 1N et ça valait la somme pour J qui commençait de I jusqu'à N des 1 sur I fois 1 sur N, je pense, de mémoire. Oui, non, somme sur I et ça va jusqu'à J. Pardon, oui, c'est ça qui va... Oui, c'est vrai, c'est bête, ça, c'est ma vie. Donc, c'était dit 1 sur N, somme pour I égale J jusqu'à N des 1 sur I. Et on en était là. OK, ça, c'est la fin de la proba. On ne peut pas simplifier cette somme. On ne connaît pas la somme des 1 sur I. Il n'y a pas possibilité de faire apparaître une somme télescopique quand on ne fait qu'additionner des termes positifs ici. Donc, l'exercice, je ne sais plus si je l'ai demandé, mais un calcul classique qu'on a plus ou moins déjà fait. Les bornes sont juste légèrement différentes, mais sinon, on l'a déjà mené, ce calcul, c'est de calculer l'espérance de cette variable. Donc, si on cherche à calculer l'espérance de la variable Y, ça va être quoi ? Ça va être la somme pour Y appartenant à Y de oméga de Y fois la probabilité de Y égale petit y. Comment je traduis ça ? Vu la situation, il faut savoir traduire cette somme. Alors, j'ai mis des petits Y, juste parce que la variable s'appelait Y à la place de X. Ça, je vois que tu peux mettre des petits X comme dans le cours. Comment je réindice cette somme ? Alors, en général, je vous conseille d'utiliser les notations standards que vous avez. Donc, là au-dessus, on avait posé quoi pour Y pour avoir des notations plus pratiques ? Oui. J. Donc, on va transformer ça en une somme sur J. J varie donc de 1 à N. C'est marqué sur le support de la variable qui était ici. Et donc, maintenant, ça devient le Y. Je le remplace par un J fois la probabilité de Y égale J. Il faut savoir convertir cette somme. C'est le seul point de probat qu'il faut savoir faire. Connaître son cours ? Savoir le convertir. Donc, maintenant, ça devient la somme pour J égale 1 à N de J sur N. Somme pour I égale J à N des 1 sur I. Donc, je peux sortir tout ce qui ne dépend pas de Y et J. Et à l'inverse, je vais rentrer tout ce qui dépend de J et I pour me rendre compte que ce que j'obtiens, c'est une somme double triangulaire. On est bien d'accord que j'ai une des bornes qui dépend de l'autre ? Comment on fait les sommes doubles ? Ben oui, il faut savoir les faire. Ah, il faut se rappeler, c'est vieux. Ah, je suis où ? Je suis là. Voilà, on a J qui est compris entre 1 et N. Et on a I qui est compris entre J et N. Donc, de cette double série d'inégalités, on peut réécrire la série d'inégalités 1 plus petit que J plus petit que I plus petit que N. On est bien d'accord avec cette double série ? Alors, soit, ça moi je ne le fais jamais, mais c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Je vais le mettre dans une autre couleur. Soit vous réinversez. Donc, la première était sur J, la deuxième était sur I. Donc, si maintenant je veux inverser, je vais d'abord faire sur I et sur J, mais il n'y en a pas forcément besoin. Puisque I, je veux que ce soit la première, je veux que ce soit les bornes à l'extérieur qui jouent. Donc, ça va être compris entre 1 et N. Et J, je veux que ce soit les bornes plutôt à l'intérieur, vu que c'est la deuxième. Ça me donne ceci. Bref, pas besoin d'écrire cette ligne-là pour moi. Cette somme devient, je veux inverser mon sigma, donc je somme d'abord sur I. Je reviens plutôt, moi, à cette ligne-là. I, puisque c'est la somme qui est à l'extérieur, je mets les bornes à l'extérieur, ça fait une somme pour I allant de 1 à N. Et derrière, j'ai une somme. C'est vrai que pourquoi ça ne prend pas tout ? Je vois ça, c'est vrai que je vois que c'est coupé là-bas au bout. Comment ça se fait que ça ne prend pas tout ? Je vous assure que j'ai encore des marges à mon écran. Et là, vous voyez la barre du bas. C'est bizarre, cette histoire. Comment je fais pour aller dans mes options ? D'ici. Ça. Juma, il faut que j'arrive à sortir du plein écran de cette chose. Mais je veux... Comment je peux le réduire ? Je suis en format normal, OK. CTRL H. OK. Paramètres d'affichage. Diminuer la résolution, peut-être. On va voir. Est-ce que ça va mieux si maintenant... C'est bon, maintenant. Excusez-moi. Donc, allons-y. Ça fait la somme pour J. J varie de 1 jusqu'à I. Des J sur I. Maintenant que j'ai inversé mes sommes... Oui ? J, je ne comprends pas pourquoi il y a un J qui apparaît. Le... Ah non, l'antique. J'avais pas vu l'antique. C'est bon, j'ai vu. Donc, maintenant, je peux réinverser ce qui est dans mes sommes. Le I peut sortir de là. Ça me fait du 1 sur I ici. Et je me retrouverai que la somme pour J égale 1 à I des J. Ceci, on sait le calculer. C'est une somme de référence. Ça va me laisser du 1 sur N. Somme pour I égale 1 à N des 1 sur I. Et le terme de derrière, ça va me faire du I, I plus 1 sur 2. Au final, ça, ça va se simplifier. Je vais pouvoir sortir le 2. Il va me rester du 1 sur 2N. Somme pour I égale 1 à N des I plus 1. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu'à finir le calcul. A vous de voir si vous utilisez les deux sommes de référence. Si vous faites un décalage d'indices. On peut faire potentiellement plusieurs choses. Ici, je vais un tout petit peu vite. Ça ne m'intéresse pas de passer du temps sur le calcul de la somme des I et la somme des 1. La somme des I, ça va faire du N, N plus 1 sur 2. Et la somme des 1, ça fera N. Et on a fini, du coup, notre calcul d'espérance. Donc oui, quand vous n'arriverez pas, et ça arrivera rarement. Mais quand ça arrivera, par exemple, typiquement dans votre DM. Quand une proba ne se simplifiera pas et sera une somme. L'espérance deviendra forcément un calcul de somme double. Donc c'est juste un truc qu'il faut voir. Ça n'a rien à voir avec les probas. C'est juste savoir mener des calculs. Bon, celui-là, on l'a déjà mené. Parce que c'est plutôt la somme double qu'on avait en cours de référence. Les bornes n'étaient pas exactement les mêmes. Mais le concept était exactement le même pour la somme de référence du cours. De deux sommes doubles. J'étais plutôt parti d'un exode proba comme ça. Voilà pour ça. On va changer de page. Donc cet exercice-là, il est fait. On va reprendre ce qu'on a déjà mis en place. Ce qu'on a fait plutôt mardi après-midi. On va le reprendre sur un autre exemple. On va aller reprendre. Ah non, j'ai d'autres choses à faire avant. Pour ça, il faut que j'avance sur le cours. On le fera peut-être demain. Je vais d'abord avancer sur l'exercice 23 du poly. Alors, je vous laisse reprendre votre énoncé. On a une urne qui contient initialement une boule blanche et une boule noire. Donc, ce que dit le sujet, c'est qu'à chaque tirage, on a ajouté une boule de la couleur opposée. Et une fois qu'on a fait ça, il y a une autre chose qui change par rapport à l'autre exo qu'on a déjà fait et qui ressemble pas mal. C'est que ce qu'on va appeler dans cet exercice-là XK, c'est le nombre de boules blanches. C'est que XK, c'est le nombre de boules blanches au bout de 4 tirages. Alors, première question. C'est quoi XK de oméga ? Camélia ? Ça s'appelle un intervalle d'entier, oui, mais c'est les bornes de l'intervalle d'entier qui m'intéressent. Simon ? Je ne suis pas d'accord. Martin ? Oui. Attention, il y a une différence dans cet exercice avec l'autre. L'autre, on avait un truc qui variait de 0 à M, c'était le nombre de boules ajoutées. Ici, attention, voilà des petites variations très bêtes qui peuvent avoir lieu dans les sujets qu'il faut prendre en compte et qu'il faut être précis. Ici, c'est le nombre de boules blanches totales. Donc, il y en a déjà une de base. Et si on ne fait que tirer des noires à chaque fois, on va rajouter une blanche dans l'urne. Donc, au pire, au bout de 4 tirages, on a tiré à chaque fois la boule noire. On n'a rajouté qu'à boules blanches dans l'urne. Au total, il n'y a donc qu'à plus une boule blanche dans l'urne. Donc ça, il faut savoir le faire. J'ai inversé mes questions 1 et 2, mais l'idée est là. Je vais le faire pour la première fois. Très, très, très souvent, on vous demandera juste déterminer l'ensemble XK de oméga. Parfois, on va vous demander quelque chose d'un peu plus précis. C'est de déterminer soyeusement ou de justifier que l'ensemble, les valeurs de XK de oméga. C'est plus rare. On vous embête moins souvent avec ça. Mais dans ce cas-là, il faut justifier que le support, c'est l'ensemble de ces valeurs-là. Alors, l'idée, ça consiste à dire deux choses. Ça consiste en faire pour dire qu'il y a une égalité comme ça. Ceci est une égalité de deux ensembles finis. Comment on peut prouver que deux ensembles finis sont égaux ? La bonne manière, et c'est le raisonnement que vous faites naturellement pour y arriver. C'est juste qu'il y a une partie du raisonnement qu'on zappe parce qu'elle n'est pas très intéressante. Mais c'est de prouver qu'un ensemble est inclus dans l'un et que l'autre est inclus dans l'autre comme ça. On fait une double inclusion. Ce qu'on fait naturellement avec ce qu'on a dit à l'oral, c'est de dire que XK de oméga est inclus dans un K plus un parce qu'en gros, puisqu'on compte le nombre de boules blanches, au minimum, quelle que soit la situation, il y aura toujours au moins une boule blanche. Et qu'au pire, au bout de cas de tirage, ce qui peut arriver au pire, c'est qu'on ajoute K boules blanches. Donc ça, ça permet de dire que c'est inclus dans un K plus un. Ce qu'on ne fait quasiment jamais, c'est faire dans l'autre sens. On va le faire une fois pour que vous voyez comment ça marche. Ce n'est pas très très dur. Mais si on vous demande de justifier soigneusement, il faudrait le faire. Donc l'idée ici, c'est qu'on ne fait qu'ajouter des boules. Par exemple, à une situation de départ d'une boule blanche. Ça va bien jusqu'au bout, c'est bon. Ah, je n'ai pas regardé ça. Donc, XK supérieur ou égal à 1. Au bout de cas de tirage, On a ajouté K boules. Il y a donc au plus K plus une boule blanche. Ça, ça vous donne que XK est inférieur ou égal à K plus 1. Et on peut faire la remarque. Et XK est entier. C'est un entier, c'est un nombre de boules. Donc ça, ça vous donne la première moitié du raisonnement. XK de oméga est forcément inclus dans l'ensemble 1K plus 1. Pour montrer la deuxième moitié, maintenant, il faut prendre n'importe quelle valeur de l'intervalle 1 à K plus 1 et montrer que vous pouvez faire un tirage qui mène à cette valeur. Donc, c'est la deuxième partie. Je vais recopier ce petit texte-là de bas de page et je vais continuer. ajouter sur une nouvelle page. On remonte. Deuxième partie. Donc ça, ça me fait une demi-inclusion. Ça, c'est ce qu'on dit à l'oral. Vous êtes d'accord ? Donc, si on vous demande de justifier ça, ça, en général, ça ne vous pose pas le moindre problème quand vous avez les bonnes valeurs et quand vous avez bien compris l'expérience. La deuxième partie, on ne l'a jamais faite. Alors, c'est un truc un peu bête. Alors, ce qu'il faut montrer maintenant, c'est que, quel que soit i, vous pouvez avoir votre variable xk qui vaut i et il faut me trouver un tirage pour lequel ça marche. Alors, comment vous me faites qu'à la fin de votre tirage, il y a i boules blanches dans l'urne ? Arthur ? J'ai mis pour tout i appartenant à 1k plus 1. C'est pour tout élément du support. Simon ? Je vais avoir tiré à k moins 1. Non, pas k. C'est lié à i. Je veux que j'ai i boules dans mon urne au bout de 4 tirages. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir i boules blanches dans mon urne au bout de 4 tirages ? Baptiste ? Non, absolument pas. Erwan ? Pour ajouter des boules blanches, pour qu'il y ait i boules blanches, voilà le raisonnement d'Erwan qui est le bon, pour avoir i boules blanches à la fin, il faut que j'en ai ajouté i moins 1. Pour ajouter i moins 1 boules blanches, il faut que je tire i moins 1 boules noires. Et le reste, après, je tire des blanches. Donc, il suffit de dire et réaliser pour le tirage, par exemple, B1... Non, c'est des noires au début, pardon. On a dit i moins 1 noires, excusez-moi. Alors, voilà. Alors, je suis où ? Alors, le tirage N1 inter, N2 inter, inter, ni moins 1. Inter, ensuite, on fait, on va tirer bi, on va tirer bi plus 1, et on va tirer bk. Et donc, si on explique ça comme ça, ça vous dit bien qu'il y a un chemin. Alors, la phrase aussi d'Erwan, là, je le fais avec un vrai tirage, mais sinon, est réalisée pour le tirage de, je peux mettre comme ça, de i moins 1 boules blanches, puis, par exemple, si on veut le faire succès, c'était des boules noires au début, excusez-moi, encore une fois. i moins 1 boule noire suivie. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention, c'est k moins i moins 1 boule blanc. Donc, ça, ça, donc, ça, ça prouve bien que, puisque chacun des éléments peut être atteint, ça prouve bien que ça, c'est inclus dans xk de oméga, ça vous prouve bien que xk de oméga, donc, au final, xk de oméga, c'est exactement 1 à k plus 1. On en refera certains, c'est pas intéressant tout le temps de faire ce truc-là, c'est pas demandé si souvent que ça de justifier soigneusement. Souvent, ce qu'on veut juste, c'est que vous connaissiez la gamme de valeurs que ça prend. Mais voilà. Est-ce que ça va pour cette idée de justifier proprement l'ensemble des valeurs ? Ce que vous faites naturellement, c'est de dire, c'est inclus dans l'ensemble 1 k plus 1, ça vous le ferait toujours par une phrase quand on va vous donner les valeurs, nombre maximum de boules, nombre minimum. Si vous dites ça, en gros, ça prouve bien que ça. Si on vous demande de justifier soigneusement, il faut faire un petit peu la réciproque et ça s'écrit comme ça. Bon, c'est pas quelque chose de capital, loin de là. On a fait ça. Encore une fois, je ne sais plus si je l'ai rajouté. Non, je ne pense pas. Ça faisait partie du sujet de base. Il y a une question 2 pour vous aider, mais je vais encore la modifier. La question 2 pour qu'on ait encore plus de choses qu'on veut. Changeons de page. Donc, la question, c'est combien y a-t-il de boules dans l'urne. Moi, je vais rajouter quelque chose pour qu'on ait encore plus. alors la vraie question la question 2 qu'ils ont posé eux c'est juste au bout de 4 tirages combien y a-t-il de boules dans l'urne là-haut ça ça doit pas vous poser beaucoup de problèmes y a combien de boules dans l'urne au bout de 4 tirages Alexis ? oui c'est vrai j'allais me tromper j'allais dire que c'était super simple et j'allais dire une bêtise donc c'est du cas plus 2 j'allais dire du cas plus 1 moi en comptant les blancs encore et toujours mais non c'est du cas plus 2 en effet il y a qu'à plus 2 boules dans l'urne maintenant ça c'est validé maintenant moi ce que je rajoute c'est plutôt pour aborder la question 3 qui fait les calculs de probabilité conditionnelle que je vous ai demandé de regarder pour être sûr si vous aviez le temps pour voir si vous savez mener ça Simon il y a combien de boules blanches combien de boules noires ? pour le nombre les boules blanches c'est juste une blanche et pour le nombre noir c'est 4 ou 2 moins juste une blanche alors pourquoi tu t'es trompé ? encore une fois c'est la définition de la variable XK non mais c'est pour ça que ça change à chaque exo il faut être clair la variable XK ne compte pas le nombre de boules blanches ajoutées elle compte le nombre de boules blanches total donc comme la variable XK compte le nombre de boules blanches total si XK vaut J il y a combien de boules blanches dans l'urne ? J pas besoin de réfléchir plus loin c'est ce que je viens de dire à l'oral que compte la variable XK il y avait deux possibilités soit elle comptait le nombre de boules blanches ajoutées soit elle comptait le nombre de boules blanches total ici elle compte le nombre de boules blanches total donc le nombre de boules noires j'ai pas fini d'écrire excusez-moi c'est K plus 2 moins J c'est juste ça on a la composition de l'urne maintenant on peut donc voir ce qui se passe on vous demande de calculer en question 3 les probabilités sachant XK égale J de l'événement XK plus 1 égale alors la première c'est J alors j'ai pas redéfini mes événements mais on va noter ça soit BK plus 1 soit NK plus 1 le fait de tirer une boule blanche ou une boule noire Arthur voilà du coup on doit AXK plus au K plus 1 tirage on doit faire une boule noire donc on va toujours AXK et AXK alors justement non cette expérience il faut réfléchir correctement mais elle est tordue elle est faite pour vous faire réfléchir façon tordue et que vous réfléchissez 10 secondes Simon on va tirer une boule blanche pour pouvoir rajouter une boule blanche oui si XK plus 1 vos J alors je vais le traduire en deux temps dans ce cas là vu que j'ai vu qu'Arthur tu n'as pas vu là le principe l'idée du coup on est bien d'accord c'est cet événement c'est on n'ajoute pas de boule noire de boule blanche pardon c'est pas un nom d'événement qui est classique c'est pour ça que j'ai mis ça entre guillemets mais on n'ajoute pas de boule blanche si on n'ajoute pas de boule blanche puisqu'on ajoute une boule à chaque étape cet événement c'est aussi l'événement on ajoute une boule noire puisqu'on ajoute des boules de la couleur opposée pour ajouter une boule noire il faut tirer une boule blanche ok sur ce principe là donc ça c'est on n'ajoute pas de boule blanche donc ça c'est la probabilité qu'au tirage je vais plutôt le mettre comme ça on ajoute une boule noire et donc ça c'est la probabilité pour ajouter une noire il faut tirer une boule blanche donc c'est la probabilité de l'événement BK plus 1 et donc maintenant tirer une boule blanche alors si je suis de regarder la composition c'est assez simple ici le nombre de boules blanches il y en a J le nombre de boules total il n'y en a qu'à plus 2 et voilà notre proba conditionnel à 1 par vous devez savoir calculer ces probas donc là la plus grosse difficulté n'était absolument pas le dénombrement c'était vraiment la compréhension des variables et des événements qui permettent de modifier la variable donc on a celle-là pour celle-ci je vais effacer le haut pas le bas je vais effacer le dénombrement alors je vais recopier ça sur la nouvelle page la deuxième proba qui vous demande dans ce cas-là c'est la probabilité sachant que XK vaut J de XK plus 1 égale J plus 1 je parie et la troisième proba qu'ils vous demandent c'est la probabilité de XK vaut J non pas pour la deuxième proba et pas pour la troisième il y a une faute de frappe d'ailleurs dans l'énoncé enfin vous voyez le troisième événement le crochet est autour de XK au lieu d'être autour de XK égale J et là c'est la probabilité de XK plus 1 égale L avec L qui est différent de J J plus 1 j'ai envie de tricher j'ai envie de faire la troisième avant de faire la deuxième parce que la troisième elle y a une logique qu'on peut expliquer pour la valeur et ça nous permettra de trouver la deuxième beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement François si est-ce qu'on peut au pire de la situation on va soit on va ajouter une boule blanche soit on ne voit pas en ajouter donc la probabilité d'obtenir un nombre L de boule blanche avec un tirage de plus c'est juste strictement impossible donc si c'est un événement impossible sa probabilité est nulle donc cette probabilité là est nulle car après un seul tirage on ajoute 0 ou une boule blanche maintenant ça me permet du coup de déterminer la dernière proba sans réfléchir c'est forcément un moins l'autre probabilité que j'avais trouvé alors ça revient au même si on les met au même dénominateur ça fait du k plus 2 moins j sur k plus 2 ce qui était le dénombrement qu'on avait fait à la page d'avant mais ça vous permet de pas trop réfléchir et pas vous tromper notamment pas vous tromper si vous faites du dénombrement avec vos parenthèses avec des moins enfin quoi quand on remet au même dénominateur le problème se repose est-ce que ça vous va pour ces 3 probabilités conditionnelles c'est l'étape que je ne ferai jamais pour vous et qui ne sera quasiment jamais faite dans aucun des sujets vous devez trouver ces probas vous même alors on va continuer dans ce sujet là je me demande si ce sujet là j'ai un doute si ce n'est pas ce que j'ai donné en concours blanc l'année dernière mais c'est juste c'est juste on donne un autre nombre elle il est où c'est là et elle il est là donc c'est un événement il faut le réfléchir comme ça quelle est la probabilité sachant qu'au bout de 7 tirages j'ai 5 blanches quelle est la probabilité d'avoir 3 blanches au tirage d'après ce n'est pas possible quelle est la probabilité si tu avais 5 blanches d'en avoir 7 d'un seul coup ce n'est pas possible soit tu en as 5 soit tu en as 6 tu n'as pas les autres possibilités donc c'est juste pour dire encore une fois et c'est toujours la même chose j'en ai parlé mardi après-midi je le redis pourquoi vous fait-on calculer toutes les probas conditionnelles nulles pourquoi se limitent-on pas aux deux autres quelle va être l'idée la formule qui va sûrement venir derrière si on vous fait calculer toutes les probas conditionnelles Simon si on veut calculer la formule des probabilités totales encore une fois c'est exactement ce concept là si on veut derrière sûrement faire une formule des probabilités totales il nous faut un SCE et des probabilités sur ce SCE vous ne pourrez pas vous limiter à faire un blabla je vous assure que c'est barré 0 au revoir si vous faites juste un blabla parce qu'à la question 5 si vous prenez la question 5 on vous montre la somme de deux termes et que vous dise bah oui c'est ce terme là plus l'autre on fait n'importe quoi ça marche non vous avez un cours c'est la formule des probabilités totales sur le SCE appliqué à XK et par contre il y a plein de termes dans cette somme qui sont nuls expliqué comme ça parfait sans ça ça ne marchera pas donc voilà pour ces trois probabilités conditionnelles alors en question 4 ils vous font un petit décalage que j'aime beaucoup j'avais oublié qu'il y avait ça dans ce sujet on va quand même faire un petit peu de formule des probabilités composées il ne faut pas déconner on vous rajoute la question calculez la probabilité de l'événement au bout de n tirage il y a n plus une boule blanche dans l'urne donc on veut la probabilité que voilà au bout de n tirage il y a n plus une boule blanche dans l'urne c'est ça qu'on vous demande si vous devez me décrire cet événement à partir de mes événements tirés des noires ou tirés des blanches on est bien d'accord c'est tiré c'est tiré d'abord une noire puis une noire puis encore une noire c'est donc une probabilité d'une intersection pour calculer cette probabilité d'intersection de façon soit les tirages sont indépendants je peux transformer ça en produit soit c'est la formule des probabilités composées problème ici est-ce que c'est indépendant pas du tout la composition de l'urne change à chaque tirage c'est clairement pas indépendant d'un tirage à l'autre donc c'est forcément ici une formule des probabilités composées donc c'est la probabilité de n1 fois la probabilité sachant n1 de n2 fois la probabilité etc et on continue fois la probabilité sachant n1 inter jusqu'à n indice n-1 de nn alors je vous l'avais dit je vais faire comme je vous l'avais expliqué l'autre fois c'est la deuxième qu'on fait un peu du même genre si je pose n0 c'est l'événement oméga c'est-à-dire c'est l'événement il ne s'est rien passé si j'ai encore fait zéro tirage on peut dire que la première probabilité la première comment dire la première probabilité qui n'est pas une probabilité conditionnelle est en fait une probabilité conditionnelle conditionnellement à oméga ou à n0 donc ça je pourrais le réécrire comme ça et je vais tricher je vais le réécrire comme ça du coup c'est très bête de dire n0 inter n1 quand n0 c'est tout mais ça ça me permet juste d'avoir une notation standard pour absolument tous mes termes qui va me permettre de réécrire ça sous forme d'un produit ça va être le produit pour k variant de quoi à quoi de la probabilité de quoi sachant quoi alors je vais mettre un nom on va appeler ça k qui me complète mes bornes mes machins Arthur vas-y bah du coup k allant de 0 à n-1 je complète pas le haut tant que tu m'as pas dit le reste et k allant de k oui n0 inter n1 inter tu vas jusque quoi là nk nk donc ici tu mets du n parfait et ici du coup non ça va pas jusqu'au k ça dépend de n mes bornes parfait est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce principe là il faut toutes les notations je peux pas dire que c'est bon ou faux tant qu'on n'a pas toutes les notations mais si on garde cet ensemble de notations là ça me va parfaitement donc ça il faut savoir l'écrire comme ça maintenant plutôt que de faire des calculs est-ce que quelqu'un peut me dire ça correspond à quel calcul qui a déjà été effectué en gros ce que je vous demande c'est est-ce que vous pouvez maintenant me traduire ces événements écrits en nk plus 1 nk n0 nk à partir de la variable aléatoire xk alors attention j'essaye de retrouver ma ligne je vais pas changer ça ça vient le produit pour k égale 0 à n-1 de la probabilité est-ce que quelqu'un peut me traduire ça en termes de la variable xk ça ça correspond à quelque chose sur la variable xk et ça ça correspond à quelque chose sur la variable xk plus 1 François ça ne veut rien dire à moi xk xk est une variable aléatoire c'est pas un nombre enfin c'est pas un nombre fixe c'est pas une proba c'est une variable aléatoire c'est le nombre de boules donc non mais le fait qu'on ait tiré que des noirs ça fait qu'à chaque fois on a ajouté des blanches donc vous savez très bien quand vous avez fait les tirages n1 jusqu'à nk combien il y a de boules blanches maintenant dans l'urne Alexis t'en as une idée ? non ? Arthur ? on va tirer xk égal n-1 pourquoi n ? on est en train de faire 4 tirages xk-1 non ? arrêtons de tirer au hasard on peut faire tous les nombres et au bout d'un moment il y aura une bonne réponse vous avez tiré combien de boules noires ? k boules noires chaque boule noires tirée on ajoute une boule blanche donc vous avez ajouté combien de boules blanches ? k boules blanches il y a donc combien de boules blanches au total dans l'urne ? k plus 1 donc ça c'est bien l'événement sachant xk égal k plus 1 et ce qu'on veut faire derrière c'est retirer une boule noire si on retire une boule noire on ajoute encore une boule blanche donc c'est la priorité que xk plus 1 vaut k plus 2 et on a fait des calculs comme ça avec j celui-là c'était le premier ou c'était le deuxième ? c'était le deuxième je pense donc c'était le deuxième calcul de tout à l'heure de la page d'avant vous vous l'avez moi je ne l'ai plus ce calcul-là ça faisait du k plus 2 moins j donc c'est du k plus 2 moins k plus 1 sur k plus 2 ça fait le produit de k égal 0 à n moins 1 des 1 sur k plus 2 est-ce que ça vous va ce raisonnement-là ? et maintenant il me reste à calculer ce produit est-ce que quelqu'un voit deux têtes ce qu'il va valoir ce produit si vous savez me le calculer de tête j'ai pas besoin de justification détaillée du long que vous avez la bonne valeur je ne vous embêterai pas alors sinon je vais essayer de le finir sur la même page pour que vous ayez tout vous pouvez continuer derrière moi je n'ai plus de place donc je vais faire un petit encadré là pour calculer le produit le produit des 1 ça fera 1 c'est pas ça qui pose problème Simon tu l'aurais calculé ou tu as l'idée de la valeur ? je l'aurais calculé ok soyons clairs ça je vais repartir bon je vais repartir de là c'est 1k pardon k plus 2 bon j'ai juste recopié le même terme c'est très mal écrit donc ça ça va faire comme tu l'as dit un peu François ça va faire le produit pour k égale 0 à n moins 1 en haut des 1 divisé en bas par le produit pour k égale 0 à n moins 1 des k plus 2 alors je vais continuer à la ligne d'après le produit des 1 en haut ça va faire 1 et ici je vais poser quelque chose il me gêne ce k plus 2 donc je vais poser j qui vaut k plus 2 si je pose j qui vaut k plus 2 ce produit devient égal de j égale 2 jusqu'à n plus 1 des j alors là maintenant vous devez arriver à reconnaître ce qui se passe on a le produit de tous les termes j de 2 jusqu'à n plus 1 donc j'ai 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 jusqu'à n plus 1 c'est donc n plus 1 factoriel et donc ça ça fait du 1 sur n plus 1 factoriel vous n'avez pas besoin des deux lignes intermédiaires si vous le voyez mais si vous en avez besoin tant mieux l'important c'est que vous sachiez répondre à ce produit François là c'est pas une histoire c'est plus une histoire de raisonnement de probat du tout maintenant je suis là je le calcule un produit dans mon produit en bas j'ai un k plus 2 mes seules formules de référence en produit c'est le produit des en gros des k des 2k et des 2k plus 1 enfin un produit de tous les nombres tous les paires et tous les impaires donc ici j'ai un nombre mais décalé de 2 c'est gênant autant le ramener à une vraie variable quelconque les bornes vont changer mais je vais bien voir ce que ça donne ça me donne du 2 mais maintenant j'ai bien le produit de tous les entiers donc le produit de tous les entiers s'exprime par rapport à une factorielle la seule question c'est les bornes donc soit on peut raisonner en termes de bornes soit on peut le faire à la main comme mon produit va de 2 à n plus 1 je fais donc du 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 ou 4 fois n plus 1 c'est bien d'accord que ça c'est l'expression de n plus 1 factorielle donc c'est ce petit bloc que j'ai rajouté à gauche là ce n'est absolument plus des probats c'est un calcul de produits encore et toujours pour moi vous avez fini votre calcul de probats entre guillemets à cette étape là les probats ont été terminés ici ou là j'ai essayé de mettre une flèche dès que vous m'avez écrit ça comme ça vous avez bien fini vos probats maintenant ça devient un calcul de produits Romain il faut développer la parenthèse ça fait du k plus 2 moins k moins 1 les deux k ensemble se simplifient et le 2 moins 1 te donne c'est juste ça là j'ai vraiment juste mais j'ai pas vérifié j'ai bien transformé la bonne formule la formule qu'il y avait à la page d'avant que j'ai pas remise c'était bien du k plus 2 moins j on est bien d'accord donc j'ai transformé ça pour j égale k plus 1 ça si vous voulez ce que j'ai peut-être pas expliqué assez c'est que maintenant j'appliquais la formule ici de la probabilité de xk égale j sachant enfin sachant xk égale j de xk plus 1 égale j plus 1 et je faisais ça pour j égale k plus 1 c'est ça qui s'est passé ici bon voilà ça arrive de temps en temps c'est pas classique ça mais dans les sujets qui est une question juste pour être sûr que vous ayez fait les deux méthodes la méthode par formule des probabilités totales et la méthode par formule des probabilités composées on va parfois vous rajouter des calculs comme ça intermédiaires qui sont pas très très utiles pour le reste de la loi mais juste pour vérifier que vous savez faire vos formules des probabilités composées ok donc ce que je voulais faire je vais faire une nouvelle page on passe à la dernière question oula alors je ne réécris pas le résultat demandé mais on vous demande en gros d'exprimer la probabilité la probabilité de x k plus 1 égale j je vais juste résumer comme ça en fonction de x k c'est toujours la même idée que j'avais essayé d'exprimer en classe mardi après midi on revient dessus c'est l'idée la plus pour moi la plus difficile et la plus technique que vous devez savoir faire en proba c'est vous avez un arbre qui a plein de branches et plein de profondeur et maintenant on veut savoir la probabilité d'un événement qui se trouve à ce niveau là pour trouver la probabilité d'un événement qui se trouve à ce niveau là on va décaler d'un cran en arrière on va regarder ce qui se passe ici on va prendre ça comme SCE à chaque fois et on va appliquer une formule des probabilités totale dessus donc ici les branches de notre arme à chaque fois ce sont les valeurs de la variable x k ici au bord j'aurai la variable x 0 après x 1, x 2 etc donc ce qui va se passer c'est que on applique la formule des probabilités totales sur le SCE alors il va falloir se donner une nouvelle notation parce qu'ils ont gardé le j là donc par exemple x k égale i i allant de 1 à k plus 1 pour l'événement l'événement c'est x k plus 1 égale j et c'est je ne l'ai pas précisé mais c'est quelque soit j appartenant je ne l'ai pas précisé dans mon énoncé quel que soit j appartenant à un k plus 2 alors qui est capable de me traduire cette formule des probabilités totales dans ce contexte là vous avez toutes les informations la somme dans la formule des probabilités totales elle dépend de quoi Arthur j est fixé à gauche donc si tu fais une somme sur j une somme sur j ne dépend pas à la fin des calculs de j donc comme j'ai mis du j ici à gauche de mon calcul non et ça n'a pas de sens vis-à-vis de la formule des probabilités totales François alors la somme qui arrive dans la formule des probabilités totales la somme qui est dans votre cours dépend de quoi dépend du système complet d'événements que vous utilisez donc ça va dépendre de l'indice de votre système complet d'événements l'indice de mon système complet d'événements ici c'est ce truc là donc c'est pour i allant de 1 ici jusque k plus 1 maintenant que j'ai fait l'indice de mon système complet d'événements la somme est évidente je dois mettre la probabilité de mon événement de mon XTE je vais faire un truc qui n'est pas mathématique en dessous mais au moins si ça vous permet de comprendre ça me va très bien alors je vais faire une formule qui n'a rien de mathématique Julien je vais encore faire pour vous non pour Léa Léo Arthur je vous laisse faire celui-là si vous en avez besoin on voyait trop le jour c'était pas normal alors bon je note ça en quoi pour que ça se voit pas trop en vert on peut résumer la formule des probas totales si vous avez du mal à la retenir on est bien d'accord qu'à chaque fois je vous demande bien la FPT sur un SCE pour un événement on est bien d'accord donc la formule si vous voulez la retenir c'est pour ça que je vous demande de tout préciser c'est que c'est forcément la probabilité de l'événement qui est égale à une somme l'indice de somme dépend de votre SCE fois la probabilité de ce que vous mettez dans le SCE fois la probabilité sachant le SCE de l'événement c'est toujours ça point il n'y a pas besoin de réfléchir donc quand vous m'avez dit j'applique la formule des probabilités totales sur tel événement pour tel SCE tout est fixé vous n'avez pas à vous dire ah mon dieu je l'ai dit mais je ne connais pas la formule non c'est pas acceptable c'est votre cours est-ce que ça vous voit que c'est bien ça le concept qui joue le rôle de PSCE c'est ça ici c'est ce qui joue le rôle dans ma formule du dessous de la probabilité du SCE et ça c'est ce qui joue le rôle la probabilité sachant le SCE de l'événement et ça c'est ce qui joue le rôle de la probabilité de l'événement ça vous aide un petit peu ce principe là ou pas ? ils ont des fausses maths je pense que ça vous sert c'est ton cours alors hop je reviens en arrière propriété 15 page 9 c'est une propriété j'ai enlevé l'autre je ne vous l'ai pas remise je ne l'ai remise nulle part j'ai mis un truc qui n'est pas au programme en formule on va l'ajouter je l'avais mis dans mon poli l'année dernière je l'ai enlevé en me disant que ça devait être trop dur mais de toute façon comme on fait des exos basés sur les sujets de concours on est en train de le faire alors il y a une propriété que je n'ai pas mis dans le cours elle devrait faire suite à la propriété 15 si vous voulez je vais l'écrire en dessous tant pis on ne va pas perdre un tout petit peu de temps ici c'est la propriété 15 bis du chapitre 6 oui alors je vais mettre formule des propriétés sur une expérience en deux temps c'est pas vraiment ça le principe on va encore faire des fausses maths mais c'est pas grave si x est une variable aléatoire qui dépend de x alors ce qui veut dire qui dépend de x vous êtes bien d'accord que pour connaître xk plus 1 dans notre cas il faut connaître avant xk je mets un qui dépend entre guillemets c'est une notion un peu il faut qu'elle soit dépendante c'est la vraie notion de probat de dépendance mais il faut aussi connaître la dépendance donc c'est pas juste qu'il faut qu'elle soit dépendante c'est qu'il faut que vous ayez d'autres calculs de probat conditionnels qui ont déjà été faits c'est le cas dans votre DM c'est le cas de la question 3 de cet exo pour vous recalculer les propriétés conditionnelles qui dépend de x alors c'est le cas de la question c'est le cas de la question c'est exactement ce qu'on applique à chaque fois qu'on fait une formule déproba totale je vous assure que 100% du temps on a fait une formule déproba totale à n éléments c'était ça à chaque fois le SCE il est lié au support d'une variable x et on l'applique sur une variable y la semaine dernière on a fait ça avec deux urnes x1, x2 c'est la même chose si vous voulez le rôle de x2 c'était y si vous voulez le rôle de x1 c'était x enfin si vous voulez le rôle de x là-dedans c'était x1 mardi on l'a fait avec des variables xn xn plus 1 là c'est des variables xk xk plus 1 c'est toujours ce principe-là en fait qu'on a en application alors ceci n'est pas officiellement au programme c'est-à-dire que vous n'avez pas vous devez juste dire vous j'applique la formule des probabilités totales sur le SCE lié à x le SCE lié à x on le connait via la propriété 15 du cours ça c'est vraiment du cours et vous le faites sur l'événement y égale petit y ici donc par fpt alors je vais préciser en effet donc préciser ici si on utilise le SCE lié à x et l'événement c'est y égale petit y c'est juste et uniquement une formule des probabilités totales il n'y a rien d'autre là-dedans donc c'est ce qu'on a appliqué là-haut mince je passe à la suite il y en a qui ont dit non j'ai pas entendu bah criez plus fort je vous entends pas au fond et en général c'est à votre avantage que je vous entends pas vu que ce matin en début d'heure ça parlait pas mal ça va mieux non c'est bon j'ai quand même besoin de recopier au moins un mini bout il est où ? l'expérience curseur à chaque fois je me dis je le ferai et je le fais pas regardez comment augmenter la taille du curseur pour le voir j'ai besoin de repartir de cette ligne là voilà maintenant il faut faire le calcul il n'y a pas le choix alors pour mener ce calcul c'est exactement ce qu'on a fait mardi après-midi il y a un problème à la question 3 à Q3 vous avez calculé trois probas vous avez calculé la probabilité sachant que xk égale j de xk plus 1 égale j vous avez calculé la probabilité de xk égale j de xk plus 1 égale j plus 1 et on a calculé la probabilité de xk égale j de xk plus 1 égale l est-ce qu'on est bien d'accord ce sont ces trois calculs qu'on a fait alors je vais essayer de les remettre je pense que de mémoire c'était du j sur k plus 2 ça c'était du 1 moins j sur k plus 2 du coup et ça c'était du 0 l'idée ici c'est qu'il va falloir traduire ça en fonction des notations qui sont ici donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut que vous m'écriviez l'équivalent de la première probabilité pour un xk égale i donc ça ça vaut bien que la probabilité de xk égale i de xk plus 1 égale j vu que c'est ça qui m'intéresse ça vaut bien du j sur k plus 2 dans le cas où i est égal à j pour la première ligne pour la deuxième ligne c'est un tout petit peu plus compliqué c'est toujours celle-là qui va poser problème plus ou moins je l'avais dit l'autre fois qu'est-ce qu'il faut faire comme modification en fait la modification c'est que je veux forcer à apparaître ici du xk plus 1 égale j je n'ai pas le choix mon événement que j'ai choisi de fixer c'est xk plus 1 égale j donc je vais dire quoi je vais dire c'est quelle probabilité ici alors ça dépend je peux dire que c'est aussi pour xk égale alors il faut adapter mais soit vous mettez du i et après vous mettez ce que vous voyez soit ici on est d'accord que si on veut mettre du j là-haut il faut mettre du j moins 1 ici et donc c'est du enfin ici je pourrais mettre aussi du j à la place et ici ce que je pose c'est que je pose j égale j moins 1 dans l'égalité on est bien d'accord Maxence je suis complètement bloqué par le fait que j'ai fixé mon événement ici Maxence c'est ma notation ici qui est la notation fixe qui ne varie pas j'ai fait varier mes autres notations je dois adapter mes notations qui varient et donc ça ça vaut alors il faut adapter donc c'est quand je pose du j moins 1 ça me fait du 1 moins j moins 1 sur k plus 2 bon mon j est mal écrit mais c'est un j ça et attention le moins est devant la fraction dernière proba un peu plus compliqué mais aussi un peu plus bête ce qu'il faut c'est inverser les rôles ce que je vais vouloir dire c'est que la probabilité de xk plus 1 égale j je vais vouloir qu'elle vaut 0 mais dans quel cas bah dans le cas xk égale i mais dès que i est différent de j et j moins 1 on est bien d'accord avec ça alors il me faut une ligne sinon je ne vais pas m'en sortir je vais écrire ce que donne ma formule en bas Baptiste bah oublie ce qu'on a fait vas-y alors oublie ce qu'on vient de faire Baptiste calcule-moi cette somme la somme qui est à droite là-haut toute la somme qui est à droite on a calculé trois probes à conditionnel avant t'elles en j qui sont là à gauche c'est basé sur ce calcul-là est-ce que tu es capable d'adapter les calculs que je t'ai donnés avec des j là partout alors que moi je t'ai fait une somme sur i et j'ai pas le choix je dois faire une somme sur i bah il y a des décalages d'indices à faire parce que ici j'ai l'événement xk plus 1 égale g plus 1 regardez mais là j'ai pas le choix là-haut ce que j'ai mis c'est xk plus 1 égale donc cet événement-là il ne sert à rien mais il y a bien le probes à conditionnel qui est lié à ça c'est autre façon de le dire c'est ce que j'avais expliqué mais j'ai plus beaucoup de place je peux effacer du coup mon Q3 à gauche il va y avoir des parenthèses pour la deuxième j'efface ça la version non modifiée je l'efface non je veux pas le sélectionner je veux le supprimer il faut juste que je fasse passer non je veux juste effacer une zone oui oui c'est vrai pardon autre façon de le voir mais c'est le même principe Raphaël parle un peu de silence s'il vous plaît au fond j'en ai marre Raphaël tu peux parler un tout petit peu plus fort s'il te plaît je viens d'effacer le bout du tableau tu regardes ta question Q3 il y avait trois calculs différents qu'il y ait J à J J à J plus 1 et J à L quelconque je dois adapter ça pour pouvoir calculer l'encadré rouge qui est là la priorité de XK égale I de XK plus 1 égale J il y a des cas différents qui mènent à des choses différentes c'est ce que je vais essayer de réexpliquer avec l'art qui arrive Baptiste toi qui me dis que tu ne vois pas qui XK vaut 1 XK plus 1 il peut valoir quoi ? Et c'est tout ? Oui je suis d'accord J'ai pas mis une ligne intermédiaire il me faudrait du XK égale I on va mettre I XK égale I ça mène à XK plus 1 égale I ou XK plus 1 égale Donc j'ai une question maintenant que vous comprenez ça il y a combien de chemins qui mènent à donc je prends une autre branche maintenant au lieu de suivre mes branches je me mets à un autre endroit de l'arbre ici je me mets à l'événement XK plus 1 égale J il y a combien de branches qui atteignent cet événement ? Allez-y 2 il y en a une qui vient par comme ça de l'événement du dessus et une autre qui vient comme ça par au dessus on est d'accord il faut lire les branches à l'envers donc en gros vous avez des branches qui s'ouvrent quand vous allez en profondeur et elles ont des poids et vous les connaissez très bien et maintenant moi je veux lire deux branches qui viennent au même endroit donc il faut les lire et ce que je connais c'est J c'est la valeur de l'arrivée donc je dois entre guillemets lire ces probabilités à l'envers c'est pas vraiment un mot des maths précises mais c'est ça donc c'est le principe que je fais ici donc c'est ça que je fais en disant j'inverse mes notations donc maintenant j'obtiens une somme pour i égale 1 à k plus 1 ça ça n'a pas changé la probabilité est-ce que je renote toute la somme j'ai dit qu'il y avait plein de termes nuls je ne note pas toute la somme ça vous va ? parce que j'ai qu'une ligne et je veux que ça tienne pourquoi ça ne marche pas ? je ne peux pas effacer ma somme sans gommer bon oui Arthur j'ai juste une question parce qu'au début on a posé i égale i mais pourquoi on n'a pas fait la même chose pour i dans le fil que j'ai misé dans le fil donc on aura du i moins 1 non c'est pas du i moins 1 c'est du i égale j moins 1 je veux faire ça pour du i quelconque si tu veux je veux faire ça je veux pouvoir remplacer mon symbole au dessus pour être de xk égale i donc on est bien d'accord que je vais l'écrire là comme ça du coup avec une flèche verte enfin j'ai pas beaucoup de place mais seuls les termes i égale j et i égale j moins 1 sont non nuls on est bien d'accord sur ce principe là donc s'ils sont bien non nuls c'est les seuls que j'écris donc maintenant j'ai la probabilité sachant xk égale j de xk plus 1 égale j alors vu que c'est dans ma formule des probabilités totales il ne faut pas oublier de multiplier ça par probabilité de xk égale j plus la probabilité sachant xk égale j moins 1 ici de xk plus 1 égale j fois la probabilité de xk égale j je veux sélectionner alors j égale j c'est du j sur k plus 2 ok parfait il y a une nouvelle page oui dans le dernier c'est pas un peu de xk égale j si si bien sûr j'ai si merci Alexis c'est toujours le ste c'est ce que j'ai mis tout à l'heure c'est ma formule avec probabilité du ste qu'on multiplie donc ici c'est un j je vais essayer d'effacer pour faire propre allez bah ah comme c'est une image je ne peux pas l'effacer j moins 1 alors l'idée c'est juste d'écrire ce qu'il faut maintenant ces probabilités conditionnelles c'est celles que je venais de calculer ça c'était du j sur k plus 2 ça je ne peux pas le remplacer je ne connais pas la loi de xk ça fait xk égale j et cette probabilité là c'est celle que j'avais remplacée par 1 moins j moins 1 sur k plus 2 fois probabilité de xk égale j moins 1 alors c'est juste pour retrouver l'annotation du sujet je vais tout mettre au même dénominateur ça va me faire du k plus 2 moins j plus 1 ça va me faire du k plus 3 moins j ouais et maintenant regardons le sujet je ne l'ai pas regardé depuis le début on va voir ça allait obtenir quoi il est où je ne sais pas alors pourquoi j'ai un k plus 3 là-haut alors que j'ai pas j'ai bien mon j moins 1 j'ai bien mon j plus 1 là-haut et pourquoi j'ai mon k plus 3 qui me gêne c'est quand j'ai remis K plus 2 moins J moins 1 ça me fait bien du K plus 3 moins J on ne s'était pas trombé dans la probabilité conditionnelle, on est bien d'accord que la probabilité conditionnelle que j'avais c'était bien celle-là comme moi je n'ai pas toutes les notations XK égale J de XK plus 1 égale J plus 1 celle-là c'était bien 1 moins J sur K plus 2, on est bien d'accord donc je suis bien obligé de décaler d'un cran et de remplacer ça par J moins 1 dans ce cas-là c'est bien des K plus 2 au dénominateur et de l'autre côté j'ai du J plus 1 il y a un problème là oui non, ça ne vient pas du même chemin encore une fois, on prend deux branches qui vont au même endroit ça ne doit pas sommer à 1 du tout non, ils ne viennent pas des deux mêmes branches quand tu prends deux branches partant d'un même événement et que tu fais toutes les probabilités conditionnelles ça somme à 1 comme ça mais là tu prends deux branches qui ne viennent pas du même endroit et qui arrivent ici ça ne doit absolument pas sommer à 1 c'est plus compliqué que ça c'est mon graphe de ce graphe-là je suis d'accord avec toi que si tu sommes les deux probas qui partent de la branche noire ces deux probas-là somme à 1 parce qu'elles viennent de la même proba conditionnelle donc la somme de toutes les probas conditionnelles somme à 1 mais ici quand je fais mes branches rouges elles viennent de deux arbres différentes t'es d'accord ? donc elles ne somme pas du tout à 1 la première branche rouge avec une autre branche avec une autre branche somme à 1 et l'autre branche rouge avec une autre branche somme à 1 mais ces deux-là entre elles elles n'ont aucune raison de sommer à 1 non j'ai dû faire une faute de frappe dans l'énoncé vraiment il n'y a pas d'erreur de raisonnement je vous l'assure si on n'a pas fait d'erreur je me demande si je n'ai pas modifié le sujet à un moment où j'ai transformé la variable en le nombre de boules ajoutées ce qui aurait du sens plutôt que d'avoir ça mais je vous assure que le calcul qu'on a fait est bon si on a bien si j'ai bien pas fait d'erreur de recopie ici il n'y a aucune erreur s'il n'y a pas d'erreur de recopie ici il n'y a aucune erreur bref l'idée c'est que à chaque fois vous allez voir ce genre de questions c'est toujours le même principe la formule des probes à total avec entre guillemets une inversion des notations à effectuer pour justement faire ce qu'on a fait entre l'arbre noir et l'arbre rouge où l'arbre rouge rejoint le même événement d'arrivée par toutes les branches possibles alors que nous on a plutôt l'habitude de construire les branches au fur et à mesure en les ouvrant est-ce que ça va pour ce principe-là ? on voit là pour cet exo-là on a fait celui-là on a fait celui-là on va devoir se mettre à faire des calculs d'espérance par transfert un peu plus compliqué on va faire l'exercice 24 qui va nous faire apparaître pour la première fois la loi binomiale mais on va l'admettre que c'est une loi quelconque alors nouvelle page alors j'ai pas encore parlé en cours mais c'est dans votre chapitre 7 on en parlera demain je pense j'ai pas encore parlé en cours de la loi binomiale donc on ne la connaît pas pour le moment je vais donc vous la donner comme si c'était une loi donnée dans un exercice je vous donne la loi qui vérifie que x de oméga alors si vous réfléchissez à votre terminale on va en reparler pour écrire ce qu'il y a là-dedans ce que vous devez connaître d'une loi binomiale normalement vous c'est que c'est le nombre de succès lorsque l'on répète n fois une expérience de Bernoulli ça ça doit vous parler donc si on répète n fois une expérience qui peut prendre les valeurs de 0,1 et qu'on compte le nombre de fois où on a fait 1 et le nombre de fois où on a fait 1 ce nombre de fois où on a fait 1 il peut aller de quelle valeur à quelle valeur Arthur de 0 on peut avoir 0 succès jamais avoir le moindre succès et on peut avoir que des succès ça va jusque n et ensuite la probabilité de x égale k je vais juste faire un arbre pour vous le rappeler vite fait mais c'est juste ça le principe vous êtes d'accord que à la première expérience soit vous avez 1 soit vous avez 0 pour une expérience de Bernoulli avec une proba p et une proba ici 1-p et à chaque fois vous recommencez alors vous n'avez pas à savoir ça votre cours ce sera d'apprendre la définition que je vais vous donner là à droite mais quel que soit k appartenant à 0 n comment on calcule la probabilité d'obtenir x égale k d'avoir k succès en fait si on veut avoir k succès c'est facile quel que soit le chemin que vous prenez dans cette arbre vous devez prendre si on appelle o la direction gagner réussir et bas la direction perdre vous allez prendre k fois la direction o et n-k fois la direction bas donc la probabilité de n'importe quelle branche qui suit ce chemin ce sera alors c'est où mon pointeur p puissance k 1-p puissance n-k et par contre combien il y a de branches qui prennent k fois le chemin haut et n-k fois le chemin bas il faut que je compte le nombre de possibilités de prendre mes branches alors ça on le verra quand je parlerai de calculs simultanés mais le nombre de branches là-dedans il n'y en a qu'à parmi elles et c'est pour ça qu'on appelle ça les coefficients du binôme aussi donc la loi de x égale k c'est ça donc je vous donne une variable x et de loi BNP et maintenant je vous pose juste une seule question simple donc ça fait partie du deuxième type de raisonnement de probas où il y a très très peu de probas quasiment aucune mais par contre ça devient du calcul de somme je vous demande de me calculer l'espérance de y qui vaut l'espérance de 1 sur x plus 1 en gros la variable y je la définis comme étant 1 sur x plus 1 et je veux l'espérance de y alors je vais parler d'un petit truc ici si vous vous rappelez votre terminale c'est quoi l'espérance d'une variable binomiale Alexis t'as levé la main c'est NP qu'est-ce que vous avez envie de répondre qui est complètement faux ici pour l'espérance de 1 sur x plus 1 et on va voir que c'est faux mais c'est ça l'horreur encore une fois le côté non intuitif des probas c'est que le résultat que vous allez imputer est faux mais il est proche de la vérité et à cause de ça vous croyez que tout le monde peut faire l'amalgame que c'est vrai quand vous ne réfléchissez pas trop Simon ? Oui sur NP pourquoi ? si j'ai en place si j'ai en place la barrière de 6 après NP c'est NP l'espérance alors ce qu'il ne faut pas faire ce qui est complètement faux ou ce que je vais barrer derrière c'est si vous me dites que c'est ça qui vous ferait du ceci est mathématiquement complètement faux sauf qu'on va faire le vrai calcul et vous allez voir qu'en termes de valeur le vrai calcul est proche de ça donc et ça et on peut faire beaucoup de raisonnements proba où c'est l'erreur commise c'est à cause en gros ça dépend de ça dépend de la dérivée de la fonction 1 sur x plus 1 comme NP n'est pas un nombre trop petit à cet endroit là la dérivée n'est pas trop méchante donc l'erreur commise n'est pas énorme et on peut faire des amalgames comme ça et c'est pour ça que les gens pensent mais c'est facile il suffit de faire ce raisonnement là pour faire des probas et c'est comme ça que vous écrivez des bouquins où vous avez des arnaques qui traînent partout en vous faisant croire que les probas c'est simple ou que ça ça marche de façon aussi simple parce qu'en approximation ça a l'air à peu près du bon ordre de grandeur et c'est le but parce que si vous avez le bon ordre de grandeur vous ne vous méfiez pas et si vous avez le bon ordre de grandeur vous ne vous posez pas la question de est-ce que l'arnaque elle est dans le sens de l'autre ou est-ce qu'elle est dans mon sens c'est-à-dire si c'est une approximation l'erreur elle va dans quel sens et on peut parfois s'arranger pour que l'erreur elle aille dans le sens qu'on veut ici par exemple c'est vous minimisez l'espérance c'est-à-dire que le nombre qu'on va obtenir est plus petit que celui-là le nombre dénominateur l'espérance qu'on va obtenir est plus grande comment on fait comment on fait des vrais maths alors c'est la première fois qu'on le fait comme ça on l'a déjà fait plusieurs fois mais c'est la première fois que je veux que vous le fassiez de façon intelligente sur un vrai calcul on a déjà fait une expérience par exemple où j'avais une loi x égale 0 x égale 1 x égale 2 et où je vous ai demandé par exemple je ne sais plus il y avait du 3 dixième 1 dixième 6 dixième je ne sais plus et je vous avais demandé maintenant si c'est pair on gagne 1 euro et si c'est un pair on perd 1 euro et je vous avais demandé l'espérance du gain et c'était clairement le même genre de chose c'est-à-dire que le gain c'était une fonction de x ici c'est le même principe je veux l'espérance de 1 sur x plus 1 qui est une fonction de x donc cette espérance se calcule par transfert je vous rappelle qu'en fait puisque l'aléa ne dépend que de x on va faire la somme sur les x de oméga de la probabilité de x égale petit x qu'on va convertir après pour la loi binomiale mais quelle fonction je dois mettre là devant qu'est-ce que je mets comme terme devant ici oui c'est exactement ça c'est Martin tu as tout à fait raison est-ce que vous êtes tous d'accord qu'en fait il faut calculer ça et je transfère en gros à la place de mettre x dans mon espérance je mets f de x et ici la fonction c'est clairement la fonction 1 sur x plus 1 donc je me retrouve à calculer ça alors il faut que je traduise ces données là ma loi x elle est là-haut je vous ai soumis en rouge pour que vous voyez ma loi x elle est là-haut donc je l'ai paramétré avec une variable k donc je vais prendre k pour appartenant support donc je vais faire une somme pour k égale 0 jusque n je vais donc mon x ça me donnait du 1 sur k plus 1 je vais avoir du k parmi n je vais avoir du p puissance k et du 1 moins p puissance n moins k toujours le même genre de question quand on tombe sur ce genre de somme je vais l'encadrer je vais le mettre à la page d'après ça vous voyez bien le bord alors ouais ok c'est bon toujours la même chose quand on se pose ce genre de question là comment je vais calculer cette somme avant de parler de la technique quelle somme de référence alors est-ce qu'il y a une somme de référence qui apparaît ou s'il n'y a pas de somme de référence qui apparaît est-ce que c'est une somme télescope Martin ? si alors la suite je ne l'ai pas suivie mais clairement il y a des k parmi n il y a des p puissance k il y a des n moins k des 1 moins p puissance n moins k ça doit clairement vous faire penser à une formule du binôme alors clairement pour le moment ce qui gêne maintenant d'un point de vue technique j'ai même les bonnes bornes ce qui gêne c'est ceci c'est le 1 sur k plus 1 qui est là enfin ce qui gêne vraiment c'est plutôt ceci et comment on va le gérer ? Arthur ? c'est encore une fois la même chose il faut arriver à écrire une formule qui permet de simplifier le coefficient je vous ai dit maintenant chaque fois qu'on multiplie chaque fois qu'on divise c'est une formule du chef qui est cachée alors il faut trouver sur quel cran comment l'écrire etc soit vous simplifiez les factoriels par ma méthode de je rééquilibre le numérateur dénominateur soit sinon la formule du chef on peut essayer de l'écrire sur le côté je vous l'ai expliqué comme ça maintenant comment vous me l'écrivez la formule de base sur k parmi n je vous l'ai appris comme ça maintenant on factorise en haut et en bas Baptiste ça va donner quoi ? ouais parfait donc c'est ça la formule de base on est bien d'accord ? sauf qu'ici ça nous va pas parce qu'en gros on est d'accord que ce qui ressemble à ce qui est là-haut c'est plus ou moins la partie qui est là on est d'accord ? en termes de forme sauf que c'est décalé d'un cran donc en fait on va faire la même chose mais pour n égale n plus 1 et pour k égale k plus 1 votre formule du chef il faut la réécrire si vous voulez pas dire de bêtises ça devient n plus 1 parmi k plus 1 et on implique la même formule que Baptiste a fait ça fait du n plus 1 sur k plus 1 nk on voit bien apparaître d'un seul coup exactement notre 1 sur k plus 1 nk ici donc ce que je vois ce que je vais faire dans ma somme à partir de là c'est que je vais d'abord forcer à multiplier en haut et en bas par n plus 1 pour faire apparaître ce que je veux donc ça ça va me faire la somme pour k égale 0 à n c'est à dire alors si je force par multiplier par n plus 1 sur k plus 1 je ne fais pas le même calcul vu que je ne multiplique pas par 1 quand je dis je veux forcer quelque chose à apparaître je ne veux pas modifier mon calcul c'est très important que ça fasse 1 sinon je modifie le calcul en fait donc maintenant on peut refaire des maths Arthur excuse moi du coup là dans l'encadré que vous avez mis on ne peut pas tout simplement retrouver la bonne formule diviser par n plus 1 comme ça on retrouve bien du 1 sur 4 plus 1 des cas parmi n et ensuite de votre côté on a directement la réponse oui alors donc j'ai forcé mes termes à apparaître ce qui me mène maintenant à cette somme là que ceci ça fait ça t puissance k 1 moins t puissance n moins k vous êtes d'accord ça ça fait ça fait ce terme là bon si vous avez arrivé en une seule étape là et que c'est bon et que vous écrivez en fait si Arthur tu passes de là à là directement en écrivant cette formule là en intermédiaire je ne dirai jamais rien tu as le droit tu connais cette formule tu as le droit de l'appliquer et tu la décales dans le bon cran ça ce que j'ai encadré et la petite ligne intermédiaire c'est que pour que vous soyez sûr de ne pas vous planter et pour ce que vous pouvez faire au brouillon parce que je pense que comme Baptiste me l'a énoncé quand vous allez le faire au brouillon la formule de base vous l'écrivez comme ça donc après c'est au brouillon de décaler d'un cran et après sur votre feuille vous n'écrivez que la bonne formule pas besoin d'expliquer comment vous décalez votre brouillon alors maintenant on se retrouve vraiment avec une formule du binôme sauf qu'il y a un problème on ne peut pas faire de formule du binôme avec un terme en k plus 1 en bas Alexis ? on sort k égal n plus 1 c'est pas clair alors même si on sort le terme en n plus 1 le problème pour appliquer la formule du binôme c'est que je ne peux pas faire une formule du binôme si ici je n'ai pas juste un terme fixe donc il y a une première étape à faire avant même de vouloir faire ce que tu dis il va falloir poser j égale ouais alors donc ça maintenant ça va devenir 1 sur n plus 1 somme pour j égale 1 à n plus 1 des j parmi n plus 1 alors attention alors attention sur l'étape sur laquelle vous avez du mal si j vaut k plus 1 k vaut j moins 1 donc ça ça va me faire du p puissance j moins 1 fois 1 moins p puissance n moins et je mets bien des parenthèses j moins 1 alors là je vais juste faire une petite simplification p puissance j moins 1 ça me gêne dans une formule du binôme j'ai du p puissance j donc p puissance j moins 1 je vais l'écrire p puissance j fois p puissance moins 1 et par contre il y a quelque chose qui s'arrange très très bien il faut le voir c'est que le 1 moins p puissance n moins j moins 1 si je développe ma parenthèse je peux l'écrire n plus 1 moins j donc maintenant je me retrouve bien avec du n plus 1 ici du n plus 1 ici du n plus 1 ici j'ai effacé mon 1 avec mon encadré rouge excusez moi en bas j'ai bien du j j'ai bien mon j ici j'ai bien mon moins j ici le seul problème qu'il y a dans cette formule ouais c'est le j égale 1 ici donc il faut que je fasse apparaître en plus le terme en j égale 0 et c'est tout et il faut aussi que je fasse autre chose mais ça c'est c'est à peu près évident il faut que ça ça sorte ce terme là va en p moins 1 il faut que je le sorte de sortir de la somme donc ça je continue là en bas vous pouvez continuer à la suite mais moi c'est pour gagner de la place ça va me faire du 1 alors du p puissance moins 1 ça fait du p au dénominateur 1 sur p plus 1 somme et je vais faire apparaître le j égale 0 à n plus 1 je fais chal sur le terme en j égale 0 pour le faire apparaître donc je l'ai ajouté et je l'ai enlevé et en fait en j égale 0 ça fait du 0 parmi n plus 1 p puissance 0 1 moins p puissance ah bah non j'ai du 1 moins p puissance n plus 1 j'ai mal calculé mon terme en j égale 0 je vais l'écrire sinon je vais faire n'importe quoi je vais gommer du coup excusez-moi c'est pas moins 1 j'ai été beaucoup trop vite ah c'est mon pointeur là pour la C'est parti. Alors là maintenant j'applique la formule du binôme. Avec la formule du binôme, ça, ça fait du p plus 1 moins p puissance n plus 1. Mon terme que j'avais enlevé ici, il me reste quand même un terme qui est en 1 moins p puissance n plus 1. Alors j'ai dû écrire tout en bas, tout en petit, je suis désolé. Mais ça fait donc du 1 sur p n plus 1 facteur de 1 moins 1 moins p puissance n plus 1. Alors, voilà pour ce calcul d'espérance. On a l'espérance de y, ça vaut ça, on a fini le calcul. Tout le long des étapes intermédiaires, ce n'est que du calcul de somme. Il n'y a pas de raisonnement probabiliste nulle part. Le seul raisonnement probabiliste, c'était pour impliquer la formule de transfert et voir apparaître un surp n plus 1 ici. Juste pour revenir, donc si je développais cette parenthèse, si je développais la parenthèse qui est là en bas, on est bien d'accord qu'ici en bas, j'aurais du 1 sur n p plus p. Et derrière, j'ai du 1 moins 1 moins p puissance n plus 1. Alors si p est compris entre 0 et 1, 1 moins p puissance n plus 1, c'est une suite géométrique qui tend vers 0. Donc disons que ce terme en 1 moins p puissance n plus 1 est petit. Donc cette parenthèse, c'est à peu près 1. Le problème, c'est que si cette parenthèse est à peu près 1, en bas, j'ai du 1 sur n p plus p. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur de mon espérance. Avec l'erreur d'approximation dont je parlais tout à l'heure en remplaçant, ça faisait du 1 sur n p plus 1. L'erreur, elle est minimum à faire une erreur de raisonnement là. Sur cet exemple-là, ça mène à une erreur minime. Mais je peux vous assurer que parfois, ça peut mener à des choses... Il suffit que la fonction que vous mettez là ait une dérivée absolument vraie, parce qu'il faut une exponentielle. Sa dérivée est très très forte. L'erreur que vous allez commettre va être énorme. Et donc forcément, si votre but, c'est, je ne sais pas, soit gagner de l'argent, soit protéger des gens, soit faire des choses qui ont un but, si vous vous plantez là-dessus et qu'après vous faites juste oups, ce n'est pas très très bien. Voilà pour ça. On a fini ça, il y a 16. Je ne peux pas vous refaire un autre exo. Un peu de silence, s'il vous plaît, il y a quand même le temps que je réponds aux questions. Pourquoi on fait châle ? Alors non. Ici, le seul problème, c'est que pour faire apparaître une formule du binôme, il faut que j'ai la même borne là, là et ici. Il faut que j'ai ma somme qui va de j égale 0, que j'ai du j, du p puissance j et du moins j. Donc le seul problème que j'ai, c'est que le j commence à 1. Donc je dois faire apparaître le terme en j égale 0. Donc quand je fais châle, je l'ajoute, le terme en j égale 0 dans ma somme, et je l'enlève. J'ai fait plus et moins le terme en j égale 0. Donc ça me fait un 0 parmi n plus 1, p puissance 0 à moins p puissance n plus 1 moins 0. Et donc maintenant, j'ai bien ma formule du binôme qui me donne ce terme-là. Et le terme 0 parmi n plus 1, ça fait 1. p puissance 0, ça fait 1. Il ne me reste que du 1 moins p puissance n plus 1. OK ? C'est bon pour ça ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? François ? C'est pour faire apparaître ce terme-là. Ça m'arrange bien de l'ultiplier par ça pour rentrer le st1 ici et en sortir un ici. Parce que ma formule qui transforme le coefficient par la formule du chef, il me manquait bien n plus 1 par rapport au terme qui était là. C'est juste pour faire apparaître ça. Où ça revient à équilibrer l'équation. Si tu as autre façon de le voir, en fait, François, mais si tu as ça égale ça, on pouvait écrire une équation... Je suis où ? Là. On pouvait de ça écrire une équation qui était en fait, on multipliait par 1 sur n plus 1 des deux côtés et ça te faisait 1 sur n plus 1, n plus 1, k plus 1. était égale à l'autre membre, alors je suis où ? À 1 sur k plus 1, nk. Et tu remplaçais directement la bonne formule dans la formule. Ça revient à la même chose que mon forcé à apparaître. C'est une autre façon d'expliquer les choses. OK ? Est-ce que ça vous va ? On arrête là, dans ce cas-là. Demain, je pense qu'on va attaquer... On a fait quand même beaucoup de choses. Demain, on va attaquer le chapitre 7, le dénombrement qui permettra de faire un TD tip-back, entre guillemets, pour la rentrée le...